Qui êtes-vous, Luc, à l'arrivée ? Qui se cache derrière ce visage d'ange ? La question, posée par l'avocate des partis civils, anime les acteurs et observateurs de ce dossier. Car c'est bien à travers le prisme de l'affaire Justine Vérac qu'est scrutée cette affaire, notamment au moment d'évoquer la personnalité du principal suspect dans le meurtre de la jeune lotoise et la lecture du rapport de l'expert psychiatre, intolérance à la frustration, très narcissique, impulsivité inquiétante. L'expert qui a été et qui a fait l'examen montre bien ce qu'il en est de Luc à l'arrivée et dit bien, il faut faire attention. Lorsque cette personne est frustrée, il peut réagir et réagir avec un comportement qui peut être très inquiétant. Et ça, lorsqu'on lit et qu'on sait la suite, c'est vrai que c'est inquiétant. Calme, dans le box des accusés, Luc à l'arrivée répond avec aplomb aux questions qui lui sont posées. Il revient sur cette soirée où il est accusé d'avoir incendié le hangar agricole et vidé les silos à grains de son ancien patron. Une prise de parole à l'opposé du silence qu'il observe actuellement dans l'affaire Justine Vérac. L'attitude qui est la sienne n'est pas une attitude commandée. Moi, j'ai toujours connu Lucas sous cet angle-là. Il n'a jamais gardé le silence dans cette affaire, jamais. Dans l'autre, pour des raisons de procédure, il a pu adopter des attitudes procédurales différentes. Mais dans ce dossier-là, il est extrêmement ouvert, je dirais même détendu, pour expliquer les conditions dans lesquelles il n'a pas mis le feu. Des explications qui n'ont pas convaincu la procureure de la République. S'il y a un trait saillant dans sa personnalité, c'est la propension au mensonge. La personnalité de Luc à l'arrivée fera l'objet de nouvelles expertises dans le cadre de l'affaire Justine Vérac. Sous-titrage Société Radio-Canada